Xavier Vitton est notre invité ce matin. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes donc propriétaire de plusieurs théâtres à Bordeaux, le théâtre Molière, le Trianon et le Victoire. Vous êtes aussi comédien et metteur en scène. Alors Xavier Vitton, comment ça se passe pour vous cette rentrée ? Qu'est-ce qui se passe dans vos différents établissements ? J'ai toujours un peu de mal à répondre tout de suite que ça se passe mal parce qu'il y a tellement de gens pour qui ça ne se passe pas bien en ce moment qu'à force d'entendre ça se passe mal, on n'en entend plus. Mais c'est vrai que ce dont on s'est rendu compte dans notre profession et au sein de toute notre corporation, c'est qu'on a eu la sensation d'être les derniers de cordée. C'est-à-dire, alors qu'on avait l'impression que la France est un pays de culture, d'art, de spectacle, d'un seul coup, on s'est retrouvés les premiers à fermer, les derniers à réouvrir et on sera, je pense, les derniers dans lesquels les spectateurs oseront revenir alors que nous sommes ouverts. Beaucoup de mes confrères sont déjà ouverts. Les spectacles sont à l'affiche, mais évidemment, il y a une espèce de névrose entretenue par l'aspect sanitaire qui n'est pas folichon, a priori, je n'y connais rien. Et donc, on sent bien que les gens ont peur de rentrer dans des salles. Est-ce que justement, vous dites que les salles sont ouvertes, mais qu'est-ce qui est mis en place à l'intérieur ? Vous avez un protocole sanitaire strict, vous pouvez accueillir du public comme avant ou il y a vraiment des choses qui compliquent un peu l'accès aux salles ? Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais accueillir du public comme avant ? En fait, notre métier, le propre de notre métier, c'est de réunir des gens d'origine différente, de situations différentes, de couleurs différentes, de sexes différents et de les réunir côte à côte, avoir un même spectacle en même temps. Aujourd'hui, c'est interdit. Donc, on doit les séparer d'un fauteuil. Chacun, enfin, chaque groupe de réservation doit être séparé d'un fauteuil, doit être masqué. Vous imaginez, comme nous, on est, par exemple, spécialité dans la comédie, d'avoir des gens qui rient et qui sourient sans en voir le visage, c'est terrible. Et bien sûr, avec tout le système sanitaire que vous connaissez, la distanciation sociale, le gel hydroalcoolique, les toilettes régulièrement lavées, les salles de spectacle aérées entre spectacles, tout ce qui fait que, sanitairement, les gens ne soient pas en danger. Mais c'est quand même normal. Ça fait partie, alors, pour le coup, de notre tâche et de notre fonction de directeur de salle de ne pas mettre les gens en danger. Mais par contre, c'est l'inverse de notre ADN. Et c'est ça qui est terrible. Pour vous, en plus de l'aspect financier, il y a donc cette perte de contact avec le public. C'est ça qui est vraiment compliqué pour vous au quotidien ? C'est ça. En fait, dans notre métier, il y a deux corporations principales. C'est le théâtre dit public, qui est financé par l'argent public. Le théâtre privé, qui n'est financé que par des spectateurs qui nous font l'honneur d'acheter des places de spectacle. Évidemment, l'aspect économique, alors là, est moribond. Vraiment, j'ai énormément de mes confrères qui ne fonctionnent pas. Mais la vertu de nos salles, c'est d'accueillir du public. Or là, méfiance, nous dit-on tout le temps, et encore lundi dernier avec les annonces faites par la préfète. Par la préfète. Pendant le confinement, vous avez créé une association, Xavier Viton, elle s'appelle Théâtre privé en région. Vous avez notamment été reçu par le gouvernement à la fin du mois d'août. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Est-ce que vous avez reçu l'aide que vous avez demandée au ministère de la Culture ? Alors, la première chose que je peux dire, c'est que nous avons eu l'écoute du gouvernement à propos de notre corporation, du Premier ministre. C'est la première fois qu'un Premier ministre se déplaçait au ministère de la Culture dans l'histoire de la Ve République. Donc, ça veut dire qu'il y a une vraie écoute. En revanche, tout le monde le sait, il n'y a plus beaucoup d'argent dans les caisses. Donc, la difficulté pour chaque ministre, c'est de glaner de l'argent. Et la difficulté dans chaque ministère, c'est que chaque corporation essaye d'avoir un peu d'argent pour aider chaque membre de sa corporation. Alors oui, on nous a promis des sommes. On a entendu des sommes folles qui font que le public a l'impression qu'on est énormément aidé. Mais à chaque fois, évidemment, ces sommes doivent être partagées. Notamment les dernières que nous avons entendues doivent être partagées entre le cinéma et le spectacle vivant. Donc, vous imaginez que tout spectacle, tout cinéma confondu, ça fait peu d'argent pour chacun. Évidemment, bien en deçà de ce que nous avons comme frais fixes, c'est-à-dire que même si nos lieux sont fermés, on a des frais fixes. Et donc, notre tâche est d'aller auprès des gouvernements en plaidant notre cause et en disant que nous avons des outils qui existent depuis des dizaines d'années qui ne demandent jamais d'argent public, puisqu'on est, nous, théâtre privé, en autofinancement. C'est-à-dire qu'on est pourvoyeur d'impôts, pourvoyeur de taxes, pourvoyeur d'emplois et pourvoyeur, c'est ça le plus important, de divertissement et sans argent public. Pour une fois, on demande à sauver ces outils-là, compte tenu de la crise et de l'interdiction, à jouer normalement. Et on demande à l'État de bien vouloir nous aider. Les sommes qui ont été promises ne seront débloquées qu'en 2021, puisque c'est sur le budget de finances 2021. Donc, en attendant, combien de théâtres vont fermer ? C'est la question. Justement, est-ce que vous pouvez, vous, avec cette association, est-ce que vous évaluez déjà la perte des fermetures de théâtres, des emplois menacés ? Vous avez une idée de ce qui se trame, là, pour les prochains mois ? Oui, on l'évalue. On l'évalue tellement bien que nous sommes 80 membres partout en France, situés du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et sur les 80 membres, déjà, depuis le début de la crise, 5 ont mis la clé sous la porte définitivement. Ça vous donne à peu près la proportion qui va fermer d'ici décembre, si rien n'est fait, en sachant qu'un directeur de théâtre n'aime pas montrer quand ça ne va pas, puisqu'il est là pour, d'habitude, donner du divertissement et du plaisir. Et il y a la pudeur du chef d'entreprise, comme tout chef d'entreprise, à ne pas dire que ça ne va pas, quand ça ne va vraiment pas. Vous savez, il y a le côté, oh, on n'a pas gagné d'argent cette année. Mais là, on n'en a vraiment pas gagné. Donc, c'est vraiment difficile. Moi-même, moi le premier, je ne suis pas bien sûr que mes établissements résisteront tous à cette vague. Je ne sais pas. Tout autre chose, Xavier Viton, vous avez sûrement entendu parler de cette polémique autour du sapin de Noël de la place Péberlanc, que le maire de Bordeaux veut donc remplacer par du spectacle vivant. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Alors, c'est des sujets toujours un peu délicats, parce que c'est des sujets qui prennent une proportion totalement inconsidérée par rapport au véritable sujet. Ce que je peux dire, c'est que la mairie, la municipalité qui est arrivée en pleine crise est un moment délicat pour prendre les manettes d'une ville. Après, c'est toujours pareil. Il y a des faits. Pour l'instant, on ne les connaît pas. On ne connaît pas leur action. Et il y a la communication qui est faite autour d'un sujet qui fédère l'opposition, etc. Ce que je crois, c'est que moi, ça, c'est mon avis. En ce moment, l'état de crispation est tel, l'état de déprime est tel que tout ce qui peut donner un peu de joie doit être conservé. Était-ce le bon moment pour faire ce choix-là ? Je ne contexte pas que ce puisse être un bon choix. Je pense que juste, c'est le mauvais calendrier et que peut-être cette année, on aurait dû dire très bien, il y aura un sapin de Noël, ça aiguera la place, on verra l'année prochaine. Bon, après, je ne suis pas aux manettes, mais ce que je pense, c'est que la politique, c'est toujours une décision prise au bon moment. Peut-être n'était-ce pas le bon moment, c'est tout. Oui, c'est une erreur de calendrier, selon vous. Un dernier mot pour conclure, vous avez Vuitton. Quel message vous avez envie de faire passer au public bordelais aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Le principal message, c'est que les salles de spectacle sont ouvertes, qu'il y a des spectacles à l'affiche, dans mes théâtres, comme dans tous les théâtres de Bordeaux, et nous sommes nombreux, que ce soit des théâtres publics, les scènes publiques et les scènes privées, et que si les spectateurs se déplaçaient dans nos salles, nous n'aurions pas besoin de négocier des aides. Voilà. Merci beaucoup, Xavier Vuitton, d'être venu sur notre site. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Vous restez avec nous sur TV7, l'info revient dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada